C'est un grand plaisir de vous retrouver à Montréal, Zad Moultaka. Vous étiez ici, moi je me souviens en tout cas il y a quelques années, pour un opéra arabe, Jazaz, et aujourd'hui c'est L'Orangerie. Cet opéra, il est le fruit d'une collaboration avec Larry Tremblay, qui a écrit ce roman absolument bouleversant, L'Orangerie. Comment est-ce que vous en êtes venu à avoir envie d'utiliser ou de faire cette collaboration avec ce roman ? En fait c'était une demande de Pauline Vaillancourt, qui m'a envoyé un mail pour me parler de ce projet, et c'était le début en fait de cette aventure, c'est grâce à Pauline en fait. J'ai eu l'occasion de voir le prélude à l'opéra, qui a été accessé en ligne, fort heureusement, il y a quelques mois. Elle se retrouve justement un petit peu entre les deux mondes, entre l'Orient et l'Occident. Vous avez choisi quand même de l'écrire pour un ensemble contemporain, moderne, classique. Donc je m'attendais à un mélange d'instruments orientaux, mais ce n'est pas ce que vous avez choisi. Alors tout d'abord je voudrais vraiment saluer toute cette dynamique merveilleuse que Pauline Vaillancourt a apportée, ainsi que Lorraine Vaillancourt, le NEM, et tout est champ libre, parce que vraiment, comme vous savez, on a traversé une période absolument terrible, et malgré tout, Pauline a continué à se battre pour ce projet, elle a fait, comme vous dites, ce prélude, et c'était vraiment très émouvant de voir ça. C'était vraiment une chance pour tout le monde. Donc vraiment j'aimerais saluer ça. Ensuite, vous savez, on a une longue histoire avec Lorraine Vaillancourt, donc avec le NEM, le nouvel ensemble moderne, avec qui j'ai enregistré un disque, et on a créé plusieurs pièces ensemble. Et quand Pauline m'a approché pour cet opéra, il y avait déjà l'idée de travailler avec le nouvel ensemble moderne. Donc ça c'était, j'avais déjà la chance d'avoir cet outil, entre guillemets, ou cet ensemble qui est absolument magnifique. Après, il y avait la question, est-ce qu'on met, on rajoute un instrument oriental ou pas ? Et mon choix était de ne pas le faire, parce que je me méfie toujours de ce genre de mélange. Si on parle de l'Orient, il faut mettre des instruments orientaux. Vous voyez tous ces clivages que j'évite depuis toujours. Du coup, j'ai décidé de rester vraiment dans un environnement, dans un instrumentarium tout à fait classique, donc contemporain, en traitant de l'orangerie, qui on sait qui parle de choses qui viennent de loin. Oui, qui viennent de loin. Et c'est surtout une histoire déchirante, où au tout début, on est confronté avec un père qui doit prendre la décision de sacrifier un de ses fils pour une histoire de vengeance honorable, si j'ose dire. Toute l'histoire est extrêmement cruelle. C'est difficile de s'attaquer à un sujet aussi douloureux, non ? C'était un cauchemar, pour moi, avant de décider de travailler sur ce projet, parce que j'ai lu le texte de Larry, évidemment, qui est très, très puissant, qui est vraiment une écriture extraordinaire. Mais évidemment, c'est quelque chose qui m'est particulier, puisque j'ai vécu la guerre, j'ai vécu des choses terribles, et pour moi, j'ai toujours refusé de parler de ça. Parce que, pour moi, l'art est là pour essayer de transcender cette douleur, de l'amener, évidemment, d'en parler, mais de l'amener dans un ailleurs qui soit un ailleurs plutôt d'espoir, de ne pas parler des choses juste pour se lamenter sur les choses. Je ne parle jamais de mon vécu de la guerre. Tout ce qui m'intéresse, c'est de dire, de parler de la violence, mais celle qui est à venir, et celle qui peut être dans d'autres pays aussi, et dans d'autres régions du monde. Voilà. Donc, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter le projet. Et quand j'ai décidé de le travailler, c'est parce que j'ai trouvé un angle avec lequel je pouvais résoudre certains problèmes personnels par rapport à cette thématique-là. Et l'angle a été... J'ai décidé de travailler comme si on racontait cette histoire à un enfant, en fait, comme si tous ces personnages étaient dans un monde de fantômes, dans un monde imaginaire, donc avec une certaine distanciation. Et c'est ça qui m'a permis de rentrer dans le projet. C'est cette sorte de distanciation. D'où la grande importance du rôle du narrateur, finalement, qui raconte cette histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, comme je disais, je parlais de cette distanciation et d'une sorte quand même de désincarnation. C'est-à-dire que, pour moi, je ne voulais pas être dans l'action tout de suite. Je ne voulais pas qu'on soit comme dans un film de cinéma. C'est-à-dire de montrer la violence en disant « Regardez, voilà, les images sont comme ça. Elles sont crues. » Vous voyez, on voit beaucoup de cinéma américain comme ça, où c'est tellement violent, où les choses sont montrées d'une manière cruelle. Et ça ne m'intéresse absolument pas. Ce n'est vraiment pas ce que je cherche. Et c'est pour ça que j'ai voulu... Moi, je suis nourri du cinéma de Pazzolini, de Fennini, de ce cinéma où les choses sont derrière l'image, où l'image est importante. Mais voilà, je suis nourri de ça. Et je cherche cet espace-là. C'est pour ça que j'ai pris ce chemin qui est celui en grande partie de la désincarnation. C'est-à-dire que les personnages racontent quelque chose de violent, mais comme si cette chose-là était dans leurs souvenirs. Comme s'ils parlaient d'une violence antérieure, d'une violence ancienne. Et tout le début de l'opéra, les personnages sont là, ils disent des choses... Ça peut être des choses très terre-à-terre, entre guillemets. Il peut dire, oui, j'ai vu ta grand-mère, elle était en train de faire un gâteau, et puis la bombe lui est tombée dessus, etc. Et quand il dit qu'elle est en train de faire un gâteau, il le dit comme s'il parlait d'un souvenir très, très, très lointain. Et en fait, pendant un long moment, on est dans cette attitude-là des personnages, et petit à petit, on arrive dans l'action. Est-ce que je peux imaginer que cette musique fait le même effet des films de Pasolini dont vous avez parlé ? C'est-à-dire que ça crée une sorte d'écran, ou de transcendance, si on veut. On voit les événements violents, mais à travers une musique qui, elle, ne l'est pas. J'espère, en fait. Je n'ai pas encore assez de recul, et j'ai besoin, justement, de la création pour voir, sentir, comment cet objet, entre guillemets, va être perçu et vécu. Parce que c'est ça qui est important. Vous savez que moi, j'ai imaginé exactement ce que vous dites. J'espère qu'on va retrouver ça, c'est-à-dire comprendre la violence, mais à travers quelque chose qui va au-delà de ça. Après, comment ça va être perçu ? J'attends, j'ai hâte de voir comment les choses... Est-ce que ça marche ou pas, dans ce sens ? Est-ce que c'est une recherche de beauté au-delà du mal ? Est-ce que c'est une recherche de la beauté ? Au-delà du mal, ça, c'est sûr. La beauté, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Ce n'est pas un mot que j'aime trop utiliser, parce qu'il faut définir ce que c'est la notion de beauté. Il y a une phrase de Rilke qui est très, très belle là-dessus, qui est le beau, c'est le commencement du terrible. C'est une matière à réflexion. Là aussi, Rilke, pour moi, c'est quelqu'un de très important qui me nourrit aussi. En tout cas, au-delà du mal, oui. C'est-à-dire d'aller chercher, dans notre monde, à transformer ce qui est mauvais en quelque chose qui peut tendre vers l'espérance, vers l'amour, en fait. Peut-être qu'on peut parler plus de ça. L'amour avec un grand... vers un espace plus... vous voyez, j'allais dire plus beau. Ça me rappelle une conférence qui a eu lieu à Montréal il y a quelques années où on parlait de... Et si la beauté pouvait sauver le monde ? Et si l'art pouvait sauver le monde ? Si l'amour pouvait sauver le monde ? C'est peut-être tout vers là qu'il faut se dériger. Oui, je pense que c'est une question que l'humanité se pose depuis plusieurs milliers d'années, malheureusement, et qui n'est toujours pas résolue. C'est pour ça, souvent, je me pose la question du rôle que peut avoir l'artiste et surtout, ou le créateur, et surtout l'impact qu'il peut véritablement avoir ou pas. Deux ou trois petites questions très pratiques. Est-ce que vous avez des exigences particulièrement difficiles pour les interprètes ? La plupart d'entre eux ont déjà participé au prélude à l'opéra. Oui, je pense qu'au niveau de l'écriture, il y a des choses difficiles. C'est très difficile pour eux. Ils ont eu besoin de beaucoup de temps pour intégrer la partition, pour rentrer dedans. En fait, peut-être parce que je cherche aussi, par rapport au chant, ça c'est un endroit aussi de quête pour moi. Je me pose depuis très longtemps la question de quand il y a un texte qui est beau, qui est fort, pourquoi le mettre en musique ? Pourquoi mettre une mélodie sur une phrase déjà poétique par elle-même ? Donc, je cherche beaucoup, je chante beaucoup moi-même, je récite beaucoup le texte. Je viens d'une famille de théâtre. J'ai vécu dans le théâtre, je suis né dans le théâtre, donc je parle beaucoup le texte avant de le mettre en musique et j'essaie de suivre le plus possible les fluctuations de la voix parce que finalement, avant le chant, il y a la parole, l'énergie de la parole. Et j'essaie le plus possible de faire naître le chant par l'énergie de la parole. Donc parfois, ça donne des choses qui sont peut-être, curieusement, qui peuvent paraître pas naturelles pour le chanteur alors qu'elles viennent vraiment de la voix parlée. Mais ça paraît moins naturel pour le chanteur parce que le chanteur a l'habitude d'une certaine manière de chanter qui est quelque part un peu, par moments, un peu plus lisse ou plus mélodieuse ou plus... Alors que là, c'est un rapport à la voix parlée qui est très important. Donc il faut du temps pour réintégrer cet espace-là dans le corps. Mais il faut dire que les chanteurs là qui sont sur l'orangeret, ils sont vraiment tous mais vraiment formidables. Là, je travaille avec le NEM, avec ces chantes et je peux retrouver cette forme de famille ailleurs. Par exemple, j'ai travaillé avec un ensemble aussi magnifique qui est l'ensemble moderne, qui s'appelle aussi qui est à Stuttgart. Je fais une création avec eux il y a trois semaines et on sent un peu la même famille. Vous voyez, c'est vraiment une question de famille pour moi. Donc merci d'être là, merci d'être avec nous. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ont trouvé leurs grands-parents. En vie, c'est le même ont trouvé leurs grands-parents en vie contre leur maison leur grand-mère appelée leur grand-mère de Gisèle dans ce lieu de chiviller par la bombe de l'homme, de l'homme, de l'homme de l'histoire du ciel de l'histoire du ciel Il faisait encore nuit La bombe est tombée Il faisait encore nuit La bombe est tombée La bombe est tombée On a retrouvé son corps Dans la cuisine Il faisait encore nuit De la cuisine En pleine nuit Elle prie par elle peut-être Un gâteau En pleine nuit Car disait qu'elle parlait Toute seule Elle ne parlait pas Elle interrogeait Les fleurs du jardin Les fleurs du jardin Les fleurs du jardin Avec ses mauvais yeux Elle discutait Elle discutait Les fleurs du jardin 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 C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Moultaka et Hillary Tremblay Par le NEM Au Monument national Et notez bien Qu'il y aura reprise Les 5 et 6 novembre Au Diamant A Québec C'est sous la direction De Lorraine Vaillancourt Avec une mise en scène De Pauline Vaillancourt La distribution comporte Nicolas Burns Dion Mazerolle Jacques Arsenault Nathalie Paulin Arthur Tanguay-Labrosse Stéphanie Potier Alasdair Campbell Simon Chausset Et Jean Maheu Qui est le récitant